Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est les bidonvilles. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Les bidonvilles Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Il se crée spontanément, sans autorisation. Ces maisons, bâties pour les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Dans les pays en développement, un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du Programme des Nations Unies pour l'habitat, le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. 62% des citadans vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadans qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés, traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les bidonvilles Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Il se crée spontanément sans autorisation. Il se crée spontanément sans autorisation. Il se crée spontanément sans autorisation. Ces maisons, bâties par les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Ces maisons, bâties par les habitants eux-mêmes, sont construites avec des matériaux de récupération. Plastique, tol métallique, carton, bâches textiles, planches de bois. Dans les pays en développement. Dans les pays en développement. Dans les pays en développement. Un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du programme des Nations Unies pour l'habitat. Selon le rapport 2012-2013 du programme des Nations Unies pour l'habitat. Selon le rapport 2012-2013 du programme des Nations Unies pour l'habitat. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. Le phénomène touche de manière particulière. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubre. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. 63% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. 64% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubres. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique. Les phénomènes de pression démographique. Les phénomènes de pression démographique. Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes pose des défis considérables. Et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes pose des défis considérables. Pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés. Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés. Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés. Traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. Traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. Maintenant je vais relire le texte. Les bidonvilles. Un bidonville est un groupement d'habitations où résident les personnes les plus pauvres. Il se crée spontanément sans autorisation. Ces maisons, bâties pour les habitants eux-mêmes. Sont construites avec des matériaux de récupération. Plastique, tol métallique, carton, bâches textiles, planches de bois. Dans les pays en développement, un peu plus de 862 millions de personnes vivent dans des bidonvilles en 2012. Selon le rapport 2012-2013 du programme des Nations unies pour l'habitat. Le phénomène touche de manière particulièrement importante l'Afrique subsaharienne. 62% des citadins vivent ainsi dans des conditions de logement insalubre. En Asie du Sud, l'Inde pour l'essentiel, c'est 35% des citadins qui vivent dans un cadre comparable. Les phénomènes de pression démographique et l'accentuation des migrations des campagnes vers les villes posent des défis considérables pour les pays en développement. Les besoins en logement et en infrastructures qui sont liés, traitement des déchets, alimentation en eau, etc. sont énormes. ... ...